Coucou ! aujourd'hui je vais te raconter une fable c'est une fable de Jean de La Fontaine qui est aussi très populaire à l'école à l'école, les professeurs nous apprennent apprennent aux petits-enfants cette jolie fable cette fable s'intitule le rat de ville et le rat des champs pour acquérir le français naturellement il y a longtemps il y avait un rat le rat habitait dans une grande ville il habitait dans une grande ville dans une grande maison très élégante le rat était un rat de ville parce qu'il habitait dans une grande ville un jour le rat de ville a invité chez lui son ami le rat des champs le rat des champs habitait à la campagne il habitait dans une petite maison simple dans une petite maison simple dans une petite maison simple le rat des champs habitait dans une maison rustique une maison simple à la campagne et comme il était invité par le rat des villes et comme il était invité par le rat des villes il est allé à la ville pour rendre visite à son ami le rat de ville le rat des champs donc est allé en ville pour rendre visite à son ami le rat de ville qui habitait dans une belle maison très élégante et très chic le rat des champs est arrivé devant la porte et il a frappé à la porte de la porte de la maison de son ami toc 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 le rat de ville a ouvert la porte le rat de ville a ouvert la porte et il a dit au rat des champs ah bonjour mon ami bonjour entre viens viens j'ai préparé un dîner délicieux viens le rat des champs est entré dans la belle maison il était impressionné parce que le rat de ville habitait dans une très grande maison et très élégante alors il était impressionné le rat des champs est entré et puis le rat de ville et le rat des champs sont allés dans la salle à manger dans la salle à manger il y avait un grand tapis un grand tapis un grand tapis magnifique magnifique qui venait de Turquie oh ouah le rat des champs le rat des champs était impressionné il était impressionné le rat des champs est installé sur le tapis et sur le tapis il y avait beaucoup de nourriture il y avait des fruits des grappes de raisins il y avait du fromage aussi du bon fromage il y avait du pain il y avait énormément de nourriture et donc le rat des champs était en extase waouh il y avait aussi des tout petits oiseaux qu'on appelle des ortolans hmmm les petits oiseaux les ortolans étaient délicieux le rat des villes et le rat des champs ont commencé à manger sur le tapis de Turquie mais tout à coup ils ont entendu un bruit le rat des villes et le rat des champs ont entendu un bruit à la porte de la salle à manger ils ont entendu miaouh le rat des champs a eu très peur le rat des villes a couru immédiatement se cacher il a couru se cacher immédiatement le rat des villes a détalé et il a dit au rat des champs son ami vite, vite, vite suis-moi suis-moi le rat des villes et le rat des champs sont allés se cacher au bout d'un moment au bout d'un moment au bout d'un moment ils sont sortis de leur cachette ils ont regardé il n'y avait pas de danger donc ils sont ressortis de leur cachette le rat des villes a dit au rat des champs allez viens nous allons finir notre dîner nous allons terminer notre dîner finissons notre dîner finissons finissons-en finissons notre dîner mais le rat des champs avait très très peur il avait peur que le chat le chat revienne le chat c'est l'animal qui fait miaou il avait peur que le chat revienne il avait très peur donc il a dit au rat des villes non merci je préfère m'en aller je préfère retourner chez moi à la campagne à la campagne c'est beaucoup plus calme à la campagne il n'y a pas de danger il n'y a pas de chat pour interrompre notre dîner merci mais la prochaine fois je t'invite chez moi et ma maison est plus petite elle est simple mais il n'y a pas de danger à la campagne et le rat des champs est reparti chez lui le rat des villes est resté seul en ville et voilà c'est la fin de la fable de La Fontaine c'est une fable de Jean de La Fontaine et dans une autre vidéo je vais te lire la vraie fable dis-moi dans les commentaires si tu as aimé cette fable et si tu préfères la ville ou la campagne j'ai aussi une autre histoire de ville et de campagne ces briques à la campagne n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter sur aliceayel.com à bientôt